Bonjour à tous, alors nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à l'école d'architecture de Nancy dans le cadre des conférences du cycle logement de licence 3 Hieronyme Lacroix. Cette intervention, après celle de Gilles Delalex et celle de Charles-Henri Tachon, vient clore le cycle 2021. Alors avant de laisser la parole à Hieronyme Lacroix, quelques mots sur notre invité, sa pratique. Hieronyme Lacroix est architecte praticien, diplômé de l'EPFL en 1997. Il est également enseignant, d'abord à l'école polytechnique de Lausanne à partir de 2003 et depuis 2018 il est professeur de projet à l'école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Alors il fonde en 2005 à Genève avec Simon Chessex, après plusieurs années passées dans diverses agences suisses renommées le bureau Lacroix-Sex, bureau qui compte aujourd'hui une vingtaine de personnes. Alors le bureau Lacroix-Sex a depuis sa création réalisé des projets remarqués, d'échelle contrastée, souvent sur la thématique du logement. Ces réalisations sont localisées pour la plupart dans l'ouest de la Suisse, à Genève, dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais. Mais le bureau a aussi construit en France, à Paris, un bâtiment mixte de logement avec une crèche sur le site de l'ancienne caserne militaire de Reuilly. Alors ce projet, livré en 2019, a été nommé au prix de l'écaire d'argent 2020 et a contribué à une plus grande visibilité de l'agence en France. Alors avec le bureau Lacroix-Sex, il ne s'agit pas de chercher des récurrences formelles. On préfère mettre en avant que les projets entretiennent tous, que cela soit pour les constructions neuves, les surélévations ou encore les réhabilitations des liens de connivence très forts avec le contexte à toutes les échelles. Ces liens sont créés par des mises en place fines, des volumétriques caractérisés par un goût pour la rencontre de géométrie, une précision dans le dessin, une maîtrise de la construction et du suivi de la mise en œuvre. Cette maîtrise permet d'abord, on le devine, d'offrir des bâtiments bien habités mais également de laisser une place à l'invention dans les projets, à un inattendu. On regarde les bâtiments, on regarde les plans, on regarde les photos des bâtiments, on regarde à nouveau les plans, on regarde à nouveau les photos et ainsi de suite et on perçoit une complexité, une richesse des projets développés dans toutes leurs possibilités avec un travail de conception que l'on imagine plutôt jubilatoire. Nous sommes donc très heureux d'écouter Hieronyme Lacroix nous faire partager à l'occasion de cette conférence intitulée « Figures construites, la façon dont les projets se font au sein du bureau Lacroix-Jessex ». Hieronyme, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction, bonjour à tous. On va tenter le partage d'écran. Est-ce qu'on est bon ? On est bon ? Très bien. Alors, bonjour à tous. L'intitulé de cette conférence est donc « Figures construites ». Je vais faire une introduction qui notamment explique un peu pourquoi ce titre et on va traverser six projets construits de manière un petit peu rapide, avec des thématiques plus creusées. Donc, ce ne sera pas une présentation exhaustive de ces projets, de comment ils se sont élaborés, mais plutôt de tirer des sortes de parallèles où on découvrira surtout en conclusion. Donc, c'est un regard un peu sélectif de ces projets. Ce n'est pas du tout que c'est les seules choses qui nous intéressent. Bien au contraire, c'est simplement pour avoir tout le coup de regarder ces projets à travers un prisme et puis de trouver des… de répondre peut-être plus précisément à ces deux questions qui sont celles de la figure et de la construction, du choix constructif. Donc, je reviens… je démarre juste par un petit rappel de ce que signifie « figure ». Donc, « figure » en dessin et en peinture, c'est la représentation d'un personnage, la forme extérieure d'un corps, d'un être. On voit bien, c'est la… c'est la… la silhouette, si on veut bien, d'un… d'un personnage ou d'un corps. En géométrie, c'est un point, une droite, une courbe, une surface ou un volume, un espace borné par des lignes. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est très en lien avec l'architecture. C'est un des principaux points de notre métier, c'est de définir des espaces et effectivement, on trace des lignes, on définit des espaces. Terme en architecture, trait que l'on fait de la forme d'un bâtiment pour enlever les mesures. Donc, il y a… on verra… donc on va beaucoup parler, en l'occurrence, de cette question de la silhouette du bâtiment. Donc, pour les architectes, la question du plan masse et puis aussi de sa silhouette, simplement. Donc, de la forme extérieure. Évidemment qu'il n'y a pas d'autres figures qui construisent un projet, les figures de distribution, les figures de disposition de l'espace, ces choses qui construisent le projet. Mais là, il y aura un axe un peu plus appuyé sur la figure extérieure, sur la silhouette du projet. Je sors ce jeu tannegramme que vous devez connaître, que normalement devrait fasciner tous les architectes. Donc, on va beaucoup parler du carré que forment ces cinq triangles, ce carré et ce losange. Mais évidemment, on va regarder comment sont constitués un peu les projets, mais avec un peu un appui un peu plus souligné sur ce contour, cette silhouette extérieure. Voici, ça, c'est donc les quinze projets que l'on a construits en dix années. Et puis, on va se concentrer sur ces six projets-là. Là, on voit donc six figures qui sont parfois la silhouette du bâtiment ou parfois son empreinte, ça en plan. On peut, on parle parfois d'un projet, je prends cet exemple de l'arbre. Quand on explique aux étudiants des fois qu'est-ce que c'est un bon projet, alors peut-être un arbre, ce serait presque la perfection, selon nous. C'est-à-dire que c'est une forme très complexe et très riche, on la regarde, et pourtant, elle est très simple. C'est toujours un feuillage posé sur un tronc. Après, si on regarde un peu plus en détail, on a évidemment le tronc, les branches, la ramure de l'arbre, et puis qui vient porter ses feuilles. Et évidemment, ce qui est assez fascinant dans le cas de l'arbre, c'est que ces éléments qu'il constitue, les feuilles, elles ressemblent au tout, à l'arbre lui-même. On a aussi une tige d'énervure qui irrigue le limbe, donc le limbe, la partie verte, la feuille, qui est une sorte de silhouette mise à plat de la feuille. Ce qui est intéressant, c'est que la partie est égale de toute. Donc on a une sorte d'image, si un projet pouvait être aussi riche, aussi beau qu'un arbre, et en même temps aussi simple, on serait assez content. Quand on abîme nos perspectives, on se retrouve dans nos bibliothèques d'arbre, on voit toute cette variété, et pourtant on a toujours un tronc, une ramure, et puis un feuillage, et pourtant il y a une diversité énorme, mais c'est toujours un peu le même système. Là, pareil, donc effectivement les feuilles qui sont toujours, enfin on pourrait presque le confondre, si on passe vite entre les deux, on ne sait pas tout de suite si, d'ailleurs si on regarde un enfant comme il dessine un arbre, peut-être que des fois ça ressemble à une feuille, il n'y a pas encore tout de suite les distinctions. Donc on voit bien dans ces dessins-là qu'on a la forme extérieure, la silhouette, la figure, et puis toujours la figure de distribution, l'entrée, le corse principal. Ça, effectivement, quand on étudie les plans, on voit que c'est quelque chose de récurrent. Il y a une autre manière de voir cette figure extérieure et cette figure de distribution, c'est simplement de regarder un arbre en été ou en hiver. Et puis là, il se passe, donc là c'est une photo d'un fossile. Lorsqu'une feuille encore végétale est traversée par des années, des sédiments, il se minéralise, le végétal disparaît, il reste cette empreinte de cet élément végétal des siècles après. Là, c'est quelque chose qui nous fascine. On voit bien qu'il y a un rapport entre le végétal et le minéral qu'on retrouve dans le monde de la construction, dans le béton, l'image d'une dalle en plein décoffrage, et ces traces du moment du moulage, et il reste les traces du béton là-dedans. Donc je suis en train de glisser dans la deuxième partie du titre de cette conférence. Qu'est-ce que construire ? Assembler à partir d'un plan les diverses parties d'un ouvrage d'architecture, le bâtir, l'édifier, le réaliser. Réaliser quelque chose, en assembler les diverses parties. Imaginer quelque chose, bâtir un ensemble abstrait, élaborer. Élaborer un système, le préparer, en assembler la réalisation. Donc on voit qu'il y a ces deux pendants chez nous, et on va essayer un peu de traverser les projets sous ces deux angles. Donc le construire, si on revient juste sur le mythe de la cabane primitive, à l'origine de l'architecture, selon Vitruve, on a cette illustration. Et là aussi, c'est intéressant, qu'est-ce que l'habitat primitif ? C'est quatre piliers, et puis une toiture. On voit que cette illustration, évidemment, c'est des arbres. C'est des arbres avec des branchages, donc là encore, c'est cette espèce de lien. Puis si on passe sur le Parthénon, est-ce que ce serait une fossilisation de cet habitat primitif ? C'est-à-dire une construction en pierre ? Bien sûr que non, mais on voit que dans la... On change de... On passe de la cabane en bois à la cabane en pierre, si je peux m'exprimer, et on voit que la trace du bois est encore là, selon certaines interprétations. Les triglyphes, qui seraient les têtes de poutre, les colonnes, leurs canelures, est-ce qu'elles seraient là ? Alors, elles accrochent la lumière, est-ce qu'elles font un peu penser un tronc ? C'est des explications qui restent ouvertes. Et on observe, en fait, dans l'histoire, quand on change de matériau, qu'on n'arrive pas tout de suite à trouver la nouvelle expression de ce nouveau matériau, et que parfois, comme là, dans le cas du Perténon, le mode de construction qu'il précédait perdure encore à travers ce nouvel type de construction. On est peut-être un peu dans cette phase-là, avec la révolution constructive qu'on doit mettre en marche au vu du changement climatique actuel. On voit qu'on n'a pas tout de suite... Ce n'est pas si facile de trouver une nouvelle expression constructive qui corresponde directement à ces niveaux de mode. Là, je monte l'immeuble du 25 bis rue Franklin, d'Auguste Perret. Premier immeuble, disons construit en béton, qui est resté, immeuble de logement, qui commence à donner ses lettres de noblesse. Là, on voit que c'est une structure ponctuelle en béton et autres, mais le béton n'est pas encore assumé. En fait, j'ose avouer, j'ai longtemps cru qu'il y avait un travail de coffrage incroyable, mais je n'ai pas visité ce bâtiment. En fait, non, il est revêtu de céramique. Il s'avère que c'est des feuilles. Tiens, c'est intéressant. Le végétal est toujours là. Évidemment, Auguste Perret donnera ses lettres de noblesse au béton. Le béton ne va pas faire son histoire. Il est devenu même aujourd'hui presque, parfois, simplement matériau de décoration. On vous demande du béton ciré, on vous demande et on oublie. Pour nous, c'est très important quand on pense béton, c'est qu'il y a l'acte du coffrage et qu'on moule du béton. Et que le béton, il n'y a pas que le travail sur la matière elle-même, mais aussi l'empreinte du coffrage, très important. Et en fait, le béton, on le sait, a de multiples facettes et de puissance expressive. Il faut quelques années pour que le béton soit décomplexé, exprimé de manière totalement brute, comme ici, dans cette église que je n'ai pas eu l'occasion de visiter, mais très impressionnante, de Guillaume Gillet et Marc Hébrard, des années 60. Là, on voit que le béton, il n'est plus décoré, il est complètement assumé. Et on voit l'importance quand même encore du travail du coffrage, de ces coffrages bois. Et puis voilà, après, quand on a des, permettez-moi, des génies pareils, on arrive à faire du béton. Là, on voit aussi qu'il n'y a pas que le travail du coffrage, mais de sa mise en place. Vous reconnaissez la chapelle de Peter Tuntor qui va m'amener à la transition à la fin de cette introduction. Le premier projet que je vous présente, le projet de la crèche de Lancie. Il est situé, ça ne vous parle pas tellement, au bord d'un quartier, d'un nouveau quartier, la chapelle à Genève. Et puis, ici, la crèche de Lancie était l'équipement, la dernière pièce de ce nouveau quartier qui venait terminer ce quartier. Voici le site avant qu'on intervienne. On voit qu'il y a une petite maison à côté. Et puis, il y a un site très végétalisé. Et cette clairière et ces deux grands sapins espagnols qu'on devait préserver. Et un des problèmes qu'on a vite rencontrés, c'est évidemment l'échelle du bâtiment parce qu'on est dans un contexte assez délicat, cette petite maison et autres. Et puis, évidemment, les équipements contemporains sont souvent trop grands. Donc, il y a eu une question sur la forme du bâtiment pour en réduire son échelle. Et puis, il y a eu aussi... Alors, attention, parce que je mets vite dans les projets, vous verrez qu'il y a souvent des références poétiques et comme ça, on ne part pas de cette référence. On ne commence pas par essayer de trouver une référence pour essayer de nous aider à faire le projet. C'est quelque chose qu'on trouve en route. En fait, le projet, il s'élabore souvent chez nous de manière des fois très pragmatique. Comment rentrer le programme, comment ça passe, la fonctionnalité et tout ça. Là, en l'occurrence, la question de l'échelle du bâtiment était très importante. On a vite su qu'on voulait créer un pavillon et à un moment donné, tout le coup, une référence comme ça arrive. Mais on ne part pas de là. On trouve ça au passage. Et là, la référence était double. Ça, c'est aussi la question. Souvent, on croise plusieurs références, voire contradictoires. La double référence était l'idée du jeu d'enfant, du puzzle, du jeu en bois. Est-ce que le bâtiment pouvait ressembler, avoir quelque chose avec le jeu en bois ? Et puis, on voit à droite aussi, l'assemblage en queue d'aronde, c'était cette assemblage de charpente, donc cette notion de construction. Et cet écho entre ce monde de la construction et du jeu d'enfant en bois nous intéressait beaucoup. Et en l'occurrence, ça a carrément même influencé, enfin, a accompagné, comme je vous le dis, on l'a trouvé en travaillant sur le projet, sur cette idée-là, d'une imbrication entre le préau, qui est un espace extérieur protégé pour une crèche, est toujours très important et souvent pas si bien exploité que ça. Et la crèche. Et nous, le parti pris, c'était de dire le préau, il est aussi important que la crèche. La pièce vide, elle est aussi importante que la pièce pleine. Et voilà. Voici l'implantation du bâtiment, ici, avec la maison qu'on voyait. Ici, un conglomérat de petites maisons. Et puis, donc, la grande face, ici, le long de la route. Et puis, on découvre de l'autre côté, du côté de la clairière, là autour des deux sapins, comme deux maisons. Donc, on a une sorte de un bâtiment côté route qui devient deux petites maisons dans l'idée de se mettre à l'échelle de ce contexte un peu délicat et de plus petite échelle. Voici le plan du rez-de-chaussée avec l'entrée sur le côté. Toute la partie administrative, le long de la route. Et puis, ici, on a chaque fois un groupe. Est-ce que vous voyez ma main ? Enfin, le curseur ? Oui, très bien. On voit très bien, merci. Donc, ici, sur la droite, un groupe d'enfants, les petits. Ici, les moyens. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est assez différent par exemple de la crèche qu'on a pu réaliser à Paris. Donc, on rentre ici dans la partie vestiaire. C'est pensé comme un grand appartement. L'idée, pour nous, c'était de faire un pavillon qui soit assez domestique, qui ne ressemble pas à une école primaire, surtout pas, mais qui soit encore dans l'univers de la crèche et puis qui ne soit pas comme une institution, qu'on se sent presque comme dans un appartement. Donc, on rentre ici dans le vestiaire, on a les deux salles d'activité et puis on a les salles de repos qui sont séparées complètement des salles d'activité, ce qui est très différent de la manière de voir ce programme en France. Là, on a un autre groupe, puis on monte aux étages ici et puis là, les groupes sont plus grands, plus éclatés avec salles d'activité, les locaux de change et puis les locaux de repos ici, totalement séparés des salles d'activité. Et puis ici, la grande salle d'activité motrice et puis on voit que cet espace extérieur se prolonge un peu dans cette espèce de super palier. Donc, les parents peuvent arriver jusqu'ici et après là, on rentre dans l'ensemble. Donc là, c'est les moyens et puis ici, c'est les grands. Le jeu sur la toiture, on a ça, c'est le fait, ça, c'est la rive supérieure. Puis on a ces trois faces qui plongent autour de cette cour et puis les deux qui sont sur l'extérieur. Voilà la magie des photos de drone. On voit bien ce concept d'imbrication qu'on avait au début. et de cet enclos extérieur. Il y avait aussi pour nous une idée qui nous a un peu porté là-dedans. C'est cette espèce de... L'enfant, il naît, il est dans son berceau puis après, il passe dans le lit à barreaux puis après, on descend le lit, les barreaux sont plus hauts. Après, on enlève les barreaux, il joue sur le tapis d'éveil puis après, il a sa chambre. Ces espèces de cercles de connaissances du monde toujours protégés, toujours un peu plus grands. Alors, il y avait aussi un peu ça. Il est dans son unité, puis après, il sort dans le pré-haut. Il est dans le pré-haut, il est encore à cet endroit-là, protégé par le bâtiment. Ensuite, il est ici. Puis après, là, il y a encore un petit escalier qui monte, on voit. Puis là, il y a encore le jeu dans l'air. une espèce de connaissance du monde par cercle, comme ça, concentrique. Ici, on a la cabane jouelle. Donc, on s'est vraiment éclaté sur cette définition de ce pré-haut et avec les deux grands sapins. Ici, on voit ce qu'on disait avant sur un grand bâtiment qui a un profil d'un côté très unitaire et puis les deux maisons qui se révèlent de l'autre côté. L'idée constructive, donc, on l'a évoquée, le puzzle, la charpente, la queue d'aronde. Et on voit que les fenêtres, vous levez, peut-être, voilà, ici, on a la coupe constructive, donc le socle en béton et puis une construction en bois en chaîne. C'est la particularité de cette façade. Et au début, on voulait faire une construction entièrement bois. Finalement, on n'a que la façade qui est panneau sandwich bois et la structure intérieure qui est en béton. On voit ici ce que ça donne. On voit que l'idée aussi de puzzle nous a influencés dans la définition de nos fenêtres. On voit aussi que l'agencement des fenêtres laisse deviner qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas sur du logement, qu'il y a quelque chose de ludique dans cet ensemblement, cet assemblage et puis ces joints qui s'y sont assez marqués un peu comme dans les pièces de puzzle où les pièces ne se touchent pas tout à fait. Là, le rapport en texte. Ici, on voit bien la petite maison et puis cette idée d'échelle, de mise à l'échelle du site. La façade d'entrée, le préau. On voit que le détail, par exemple, de queue d'aronde se retrouve dans l'encadrement des fenêtres, des encadrements assez particuliers puisqu'ils permettent aussi la ventilation naturelle des, on voit ici, les perforations, la ventilation naturelle des locaux. Et puis la construction. Donc toute la partie en béton gris qu'on voit ici, c'est la partie où il n'y a que les adultes. Donc c'est là où les parents amènent les enfants. Ils montent l'escalier ici. Ça c'est le super palais en haut, on voit le préau à l'extérieur, la grande salle d'activité. Et puis on voit, peut-être qu'on ne voit pas tout de suite qu'ici, donc on a travaillé avec du béton gris et puis dès qu'on rentre dans les parties comme ici, le béton est beige et puis là, il a un coffrage bois justement pour en fait s'assimiler toute cette partie. Là ici, on est dans le vestiaire, ça c'est du béton en fait. Alors que là, on est dans la façade bois, là on est donc dans les salles d'activité. Deuxième projet, une maison ou un chalet au Jeur en 2011-2013. Si le Googleur, ça c'est fou. Donc ici, on est en France, on arrive depuis Chamonix, on passe l'école de Valorcine, on descend la vallée et puis on a ici, juste en dessous du lac des Mossons avec un grand barrage ici, un tout petit hameau les Jeurs, là où se situe le projet. C'est un peu, quand on a visité le site, on était un peu, on était flatté, c'est un peu un site pour Peter Tomtor, ça c'est un site qu'on ne pense pas avoir une fois dans sa vie. Donc voilà, une espèce de clairière avec ces tout petits hameaux, ce petit hameau, et puis de nouveau, peut-être un peu le même problème, c'est des tout petits chalets et puis là, le programme contemporain, il arrive, il est beaucoup plus gros et rien que par ça, il y a une violence qu'il fallait gérer. Et donc, l'idée de segmenter ce projet en deux volumes et de les ressouder pour diminuer l'échelle et puis d'être comme si c'était deux chalets si à moi, si on veut bien, en plan, un peu le même travail. Avec une partie ici, un peu plus petite que l'autre et puis un angle de 45 degrés entre les deux. Et puis, donc là, on voit bien les courbes de niveau et ici, on plonge, on plonge, on a une vue, vous verrez après. Évidemment, il y a eu beaucoup de recherches avant de faire notre choix sur le choix définitif. C'est cette forme qui est recherchée. Et voici les... Alors, un peu comme dans la crèche, on a des profils assez contradictoires. on voit sur l'avant les deux maisons et puis sur l'arrière quelque chose d'un peu plus étrange, une sorte de profil de montagne peut-être. Et en fait, c'est obtenu effectivement de manière assez simple. C'est qu'on a simplement croisé les fêtes, ils sont parallèles, ils partent chaque fois du coin et puis ils arrivent au milieu de la façade avant. Et c'est juste par ce biais-là qu'on obtient ces deux profils un peu particuliers. On commence par l'étage, on a ici donc la figure de distribution, donc l'escalier, le hall. Et puis à chaque fois, on traverse, on monte quelques marches pour arriver ici dans la grande chambre. Ici, on monte quelques marches pour arriver dans une des chambres enfants, un petit bureau et puis ici, l'autre chambre. Ces petits jeux d'escalier permettent évidemment de créer des différences de hauteur dans l'étage du bas aussi. Et puis comme dans les chalets, on a souvent ces petites marches, ces petites différences de niveau. Et ici, donc le plan du rez-de-chaussée avec l'entrée, cette entrée particulière dans le creux du bâtiment. Ici, une salle de musique, en fait, car la cliente joue de la harpe, donc elle travaille ici. Et puis ici, on a le salon cuisine avec la cheminée et puis la grande fenêtre sur la vallée. Le sous-sol, assez important, c'est l'entrée quand on rentre du ski, on rentre par ici en dessous, on dépose ses affaires et puis on monte. Donc ça, c'est la deuxième entrée si on veut bien, qui se fait par le dessous. L'idée constructive, celle-ci, c'est un peu de reprendre les vieux mazots qui sont construits en bois, qui sont détachés du sol, posés sur un socle en pierre, détachés des fois avec des grandes pierres ici pour que les souris ne puissent pas venir manger le foin qui est gardé dans ces mazots. c'est de s'inspirer de cette tectonique mais d'une manière assez différente. Donc là, on voit dans la construction, on a le socle en béton et puis la construction de bois. On passe assez vite. Le profil dont on parlait avant, l'entrée dans le centre et on voit ici donc cette assiette béton très importante parce que le bois ne peut évidemment pas toucher le sol pour éviter les remontées capillaires. Et puis ici, la face avant. Donc là, on voit un peu mieux la construction, le socle en béton et puis une construction entièrement en panneaux en cartes bois préfabriqués, enfin fabriqués en atelier et puis assemblés sur site. Voilà, ça c'est un des... Là, il y a des jours de chantier qui sont plus magiques que d'autres. Celui-ci, il était, ça c'est le matin. On voit les panneaux préfabriqués sur le camion et puis voilà, en une journée, l'hélicoptère vous montre toutes ces cartes. Vous voyez votre maquette se monter en... J'ai mis, je pense, deux semaines à m'en remettre tellement c'était émouvant. Et voilà, en une journée, une journée et demie, une journée et demie, tout est monté. Après, il faut tout bien réglir, c'est tout réglé. Après, ça met un peu plus de temps mais la charpente, la coque, elle est montée en une journée et demie. Alors, voici ce que ça donne. Il est ici, on le voit tout petit. on arrive par ici, on a presque l'impression que le chalet tombe dans la pente et on voit ici le résultat. Ça, c'est l'entrée avec un... on voulait vraiment profiter de cette jonction entre les volumes et ces géométriques, on le sent. C'est la cheminée. Tout est en sapin. Seul mur plafond. Un grand but sur la vallée. Un vide puis en dessous. On est dans le salon, on voit l'autre partie. C'est assez intéressant de voir l'autre partie du projet. Et là, la vue sur la chambre d'enfants, pardon, la chambre des parents et la chambre d'enfants. Troisième projet, donc une transformation d'une maison à Copé construite en 2015. C'est au bord du lac Clément. Je passe un peu vite. Elle est là. Voici la maison, assez grosse maison. Et puis, il y avait un pitch de départ. La cliente voulait améliorer l'enveloppe de son bâtiment, l'isoler. Et puis, elle voulait absolument faire un bardage en bois autour de cette maison. Et on n'a pas tout de suite adhéré à cette idée. C'est dire, bon, c'est assez bizarre. Cette espèce d'immense ferme en bois, en pleine, je ne sais pas. Pour nous, c'était quelque chose qui n'était pas très, pas forcément évident à se représenter. Et puis, on s'est demandé, mais est-ce qu'on pourrait peut-être isoler cette maison ? Effectivement, on avait peur du petit bardage en bois qui vient simplement protéger une isolation. Et voilà. Et puis, on a travaillé, l'idée, c'était de, on s'est demandé si on pouvait faire un revêtement en béton. C'est particulier, mais pourquoi pas ? Et puis, de travailler les ouvertures, donc de partir des ouvertures existantes et puis de travailler sur une ouverture du diaphragme pour amener le plus possible de lumière à l'intérieur. Et puis de travailler aussi ces embrasures un peu à manière de ces grandes maisons grisonnes, avec une autre référence aussi, le cimetière de Scarlo-Scarpa et ces effets de diaphragme assez fous qui découpent la lumière. Une autre référence aussi à un vieil appareil photo. On voit qu'on aime bien avoir des références multiples et contradictoires. On a essayé d'expliquer à la cliente qu'on aimerait justement partir de ce système additif et d'arriver à une silhouette pure que les fenêtres et les murs fenêtres volets pourraient devenir... qu'on aimerait avoir justement d'avoir une sorte de masse unitaire et gaufrée, une sorte de fossilisation de son idée de maison en bois. On disait oui, on va faire votre projet mais au lieu de le faire en bois, on va simplement couler du béton à l'intérieur et puis on va décoffrer et puis on va essayer de faire ça. On a développé le projet. On a pris... Alors, je ne sais plus... Oui, ça c'est aussi une référence du cimetière de Carlos Carpa. Voilà à peu près ce que ça donnait. Donc, espèce de projet assez étrange comme ça et puis où on croit qu'il est en bois mais simplement, simplement, c'est simplement tout un bardage en béton et puis avec ce travail de diaphragme d'amener un maximum de lumière. Et puis, après, je crois à peu près une année de projet, on était bons ou huit mois, on a eu un petit problème et c'est quelque chose qui arrive souvent dans les projets. Madame nous a dit... Enfin, on a eu un gros problème. Elle a dit « Ah, il me faut un avant-toi, il me faut absolument un endroit pour être protégé à l'extérieur. Et puis, deuxièmement, votre histoire de béton, je n'arrive pas. C'est un sarcophage, je ne peux pas vivre dans une maison en béton. Et donc, c'était assez perturbant et en fait, on a un peu retravaillé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas changé grand... Alors, on a changé complètement le profil, on vient de le voir là. Donc, on a créé deux énormes avant-toi, un qui crée l'entrée où elle pouvait aussi parquer sa voiture et puis cette grande terrasse à l'extérieur. L'avant-toi étant tellement grand qu'on a commencé à travailler sur des puits de lumière dans l'avant-toi, sinon on a amené trop d'ombre à l'intérieur. Et puis, sur l'idée de la façade et de sa matérialité, on a fait une sorte de travail inverse comme si on faisait tout le travail mais au lieu de couler le béton, on en restait au stade du coffrage si on veut bien. C'est encore un peu plus pervers que ça. Vous allez voir le résultat. Là, on a effectivement travaillé ce bardage bois mais notre idée de maison en béton était restée, était passée par là et ça, on ne l'a pas lâché. On a fait ce travail d'une maison. Je passe les plans. Là, on voit la coupe, tout ce qui a été transformé, l'immense toiture, les grands comptes de lumière. Voilà le projet transformé. Et voilà le résultat. Donc, on rentre ici. Ça, c'est l'avant-toie d'entrée. Et puis voilà. Donc, on voit que le bardage bois a cette idée de béton. C'est arrivé que des personnes nous demandent mais elle est en béton. On voit, on était super contents. On aimait, on aime cette espèce d'illusion de... Voilà, maintenant, avec l'introduction que j'ai faite sur les fossiles et le lien entre le coffrage et le béton. Je pense que vous voyez ce qui me fascine dans cette image. C'est le grand avant-toie avec les grands, puis lumières et tout ce travail sur les embrasures. Donc, on retrouve sur les embrasures de fenêtres, sur les... Voilà, sur de petits détails comme ça, sur le non-joint, il n'y a donc aucun joint dans les... Et les prises d'erreurs se font sous la fenêtre, en pied de façade. Donc, il y a tout un travail pour ne pas qu'il y ait de joints ouverts entre les planches. Et sur des petites choses comme ça, on peut changer beaucoup le caractère de la construction. Et en fait, on a été guidés par cette idée de fossiles, en fait, alors que tout est en bois. Voilà les images intérieures. Quatrième projet, un projet de centre d'hébergement pour enfants, adolescents à parcours très difficiles. On a envie de dire, construit donc dans la campagne genevoise entre 2014 et 2019, l'affaire. Ici, on voit le lac Léman, Genève, et puis on est ici. À l'entrée de ce petit amour, c'est un centre d'hébergement pour des enfants qui la cassent d'après, en fait, s'ils se comportent toujours assez mal, ces adolescents plutôt, ce n'est pas des enfants. Après, c'est quasiment la prison. Et puis, ils sont envoyés dans ce centre, dans ce village, et puis ils cultivent des salades, ils apprennent à vivre ensemble et ils revendent le produit de leur culture. Donc ça, c'est le site, ici à l'entrée du Hameau. Je l'ai vu sur les voies par contre les Alpes et puis ici, le lac Clément. Et donc, c'est un centre d'hébergement avec une partie de logement et puis une partie atelier. Là, on est dans, donc évidemment, on était dans un site protégé où a priori, c'était très difficile de construire. On est très restreint par les monuments et sites. et puis, donc là, on voit le village existant et on voit cette invière des bâtiments qui sont décalés par rapport à la route. Puis, notre idée est de continuer un peu ce système avec trois volumes en décalage et puis ici, là, on voit bien le projet, deux volumes soudés et puis le bâtiment de formation qui vient devant. Donc, une sorte de prolongation du tissu existant. à l'entrée du village, on se trouve les grandes fermes. Donc, il y a une sorte d'analogie avec le bâtiment de formation et puis ici, les deux maisons d'habitation. Ici, la grande... Et puis, cette espèce de cour d'entrée, un peu comme on trouve dans le reste du village, c'est souvent la cour d'entrée de ces fermes où vous voyez les tracteurs et autres. Au niveau de la matérialité, on a essayé de regarder ce qui se passait dans ce village et on a souvent un socle en minéral, en maçonnerie et puis une superstructure en bois. On est tombé notamment tout le coup. Ça, c'est des constructions toutes simples avec planches, lambourdes et puis on marque les niveaux. et vu qu'on avait raté un peu notre coup dans le projet précédent, on a essayé de fossiliser un projet en bois. On a, par exemple, là, c'est une référence. Ça, c'est des architectes socialement qui ont réussi ce coup. Ils avaient un vieux mazeau et puis ils l'ont utilisé comme coffrage. Ils ont coulé du béton dedans et puis ils ont enlevé le coffrage et voilà ce qui reste. Bref, on était un peu obsédés par cette idée et puis là, ça nous arrangeait parce que vu la proximité des bâtiments, c'était impossible de les faire en bois pour des questions de feu, de saut de flammes entre les bâtiments et puis il y avait une question de coût simplement aussi et de durabilité. Donc, le client nous a suivi cette fois-ci aussi la coupe constructive et donc, vous l'aurez compris, on a essayé de dire, tiens, on va réussir à faire ça. On va réussir à fossiliser cette façade bois. Si on veut bien construire l'inverse en bois, le coffrage, le couler du béton et puis de créer cette illusion. Donc, on a ici, je passe rapidement sur le plan, donc on rentre en demi, là on a le niveau d'accueil avec l'administration et la cage d'escalier ici dans le coin. Ici, le bâtiment de formation avec les salles, la grande neuf centrale et puis, ça marche ici, on a un grand appartement avec huit chambres latérales, les chambres des éducateurs et puis ici, le super salon de cuisine et puis, ici à l'étage, ça c'est quand les jeunes arrivent, ils sont d'abord au premier étage, donc sous le fait parce que là, ils vivent dans des plus petites cellules parce que c'est que quand ils ont appris à vivre à quatre, si on veut bien, dans la colocation qui peuvent arriver dans la grande colocation au premier étage. Ici, donc les profils avec le bâtiment de formation et les bâtiments arrière, les images d'intégration et puis, voilà, cette folie, ce chantier qui s'est, donc avec un, pour la petite histoire, le contre-maître qui a fait ces panneaux de coffrage, donc là, on voit le travail du coffrage, il a eu, il savait que pour bien le faire, il l'a fait lui seul, donc il y a un ouvrier qui a cloué toutes ses planches, c'est un super maçon, évidemment, et pour la petite histoire, il m'a raconté une fois, oui, dans une boîte de clous, il y a mille clous, un jour, j'étais informe, j'ai réussi à faire trois boîtes, c'est absolument faticinant, il y avait des clous partout sur tout le chantier, mais on voit le travail du coffrage, donc c'est le négatif du, l'inverse du projet, et voilà la partie des coffrets, avec ce jeu des volets, ici, qu'on voit, alors évidemment, si on regarde bien, on a des nervures positives et puis des nervures négatives, pour que le volet, quand il se plie, les nervures du bois viennent s'engraver parfaitement dans les nervures négatives, qui sculptent les mières, ça s'appelle avec plus de recul, voilà, quand on ferme les volets, on ne voit quasiment rien, bois égale béton, alors voilà, là c'est l'inverse que dans la villa à Copay, pareil, quand quelqu'un m'appelle, dit, je me suis fait avoir, j'étais sûr que ce bâtiment était en bois, mais en fait, je me suis rapproché d'un béton, on est assez content, et le socle est traité en béton gris, sablé simplement, il y a une couleur très terreuse, alors là, les photos se sont faites, voilà, mais en fait, c'est marrant, il y a aussi une couleur qui se raccorde beaucoup à la terre du lieu, la cour d'entrée, cette espèce de socle en demi-niveau, en descente, c'est un rapport assez particulier au, voilà, la rampe d'accès, l'entrée, ça, c'est le niveau du rez-de-chaussée, justement, en demi-niveau, comme ça, c'est vrai, le cache d'escalier, le salon cuisine, la chambre, qui est pensé aussi une chambre où l'étude est importante, donc on a, le client, c'est une fondation qui a vraiment soigné même l'immeuble, essayé de donner des beaux matériaux, des noblesse, toujours déjà, ça c'est une manière de casser le rythme, parce que c'est évidemment des adolescents qui ont des histoires difficiles et qu'ils arrivent à un moment donné dans un bâtiment qui montre qu'on porte une attention particulière à eux. Ça c'est le centre de formation avec la grande salle, donc ils arrivent ici, ils font le brainstorming et puis après ils partent dans les champs. Cinquième projet, c'est une parcelle, une villa à Pacha, donc ici on a le salèvre, on voit ici sa position, position assez particulière, vraiment bordure de zone de villa au bord d'une zone agricole qui ne sera pas construite, là on est dans la zone agricole, on voit la maison centrale, une autre, et puis nous on devait construire dans ce fourré, là dans les arbres, une parcelle à peine constructible, tellement étroite, puis si on soulevait les branches, on voyait qu'on avait encore cette vue sur le salèvre, donc un site, voilà, c'était ici. L'idée était simplement de ne pas s'implanter, mais simplement d'exploiter le quinconce et puis d'exploiter tous les côtés de la maison, souvent on a dans ce genre de parcelles et de maisons, on a une bande sur le côté qui est absolument inexploitée, là c'était l'idée de vraiment une maison qui tourne sur les quatre côtés. Le client était particulier, il n'avait aucune, comment dire, aucune culture architecturale contemporaine, il est arrivé, il dit, il voulait une maison japonaise, il aime les vieilles pièces d'art africain, il n'avait aucune, bon, c'était un peu particulier, et alors voilà, ça c'était ses références, c'est ce qu'il voulait, donc on lui a expliqué que ça doit être assez difficile de faire la katsura qui doit faire 500 m² dans une parcelle pour une maison de 140 m², pardon, on a essayé de plutôt travailler, enfin, on est aussi, on regarde l'architecture asiatique, mais avec un autre œil, peut-être un peu comme le faisait, pardon, Mise Vandero regardait l'Asie, nous on regarde Mise Vandero, donc on lui a dit, il y aura un lien, mais il ne sera pas aussi direct que ce que vous croyez. Curieusement, ça a passé. Une autre idée, donc, pardon, je suis passé un peu vite, mais l'idée a été de, la maison était tellement petite, on a essayé de penser la structure la plus simple possible pour une toute petite maison, et puis on a parlé de l'habitat primitif en introduction, est-ce que, donc pour des questions de coût, on savait qu'elle serait vraisemblablement en béton, parce qu'on n'avait pas un budget énorme, et l'habitat primitif la plus simple des formes, ce serait peut-être une table, j'ai eu comme professeur Souto de Moura qui lui était un peu aussi, un peu dans cette idée-là, il crée des tables, pour lui une maison c'était une table abritée sous une table. Alors là, c'est trois tables superposées, dont la dernière a été brisée, c'est ça que je vous ai montré, c'est une école de karaté où les étudiants apprennent à casser des planches. Il y avait trois raisons pour plier ou casser cette dernière planche, la première, elle était curieusement programmatique et législative, c'est-à-dire que dans la loi, tout ce qui est en dessous de 2,40 m, entre 2,40 m et 1,80 m de hauteur sous plafond compte pour moitié. C'est fait normalement pour les toits en pente et quand on arrive vers le bord, il y a des surfaces qui ne sont pas vraiment exploitables. Quand on a demandé aux administratifs si ça pouvait marcher pour un toit inversé, le fonctionnaire m'a dit littéralement « Ah, on ne l'avait jamais fait celle-là, mais effectivement. » Et du coup, avec cette petite astuce, on a la moitié du premier étage qui compte pour moitié. Et donc, on a gagné à peu près 25 m², ce qui est énorme dans une maison de 140 m². Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième, elle est de terminer le projet, d'avoir un rapport au ciel où on sent qu'on ne pourrait pas rajouter une quatrième table. Et puis, il y a une raison un peu poétique, référence que ça, on n'a pas donné aux clients, on a un peu peur que les gars, mais là, je vous sors la chapelle de Ormonchamps, on connaît cette toiture inversée, cette feuille de nouveau qui amène l'eau dans cette grande garouille qui tombe dans un bassin, une manière d'amener une poésie de ce qu'il y a en toit qu'on trouve assez magnifique. Voici le projet. On a le rez-de-chaussée, on rentre ici sur ce débord de table, le hall d'entrée, le petit vestiaire, on a un bloc central traité en malaise entièrement, avec la cheminée et puis la partie salon. Ici, on voit le bassin et puis le débord de terrasse sur le bas-côté qui donne du côté jardin. Premier étage, l'escalier arrive au centre, on a un hall absolument minimal qui donne sur les deux chambres arrières, sur les deux salles de bain, donc on voit que toute la partie centrale est très basse, comme je l'ai dit avant, donc en fait, c'est toute une partie qui compte où on paye peu cette astuce vu que les salles de bain, l'entrée n'a pas besoin d'être immense et puis après, le toit s'ouvre ici sur le paysage, la master bedroom avec le dressing et puis sa salle privée. Ici, la coupe et ces parties impressionnantes de béton extérieur parce que, donc, à préciser, on a vraiment fait une structure en béton avec aucune coupure thermique, on a juste mis de l'isolation en fond de coffrage est-ce que j'ai mis la coupe aussi ? Voilà. Isolation en fond de coffrage sous la chape, on a traité les joints, les pôles froides de cette manière et on a un bâtiment en minergie qui est un des labels de haute performance énergétique en Suisse, donc on a réussi le faire en construisant entre guillemets à l'ancienne. Ici, les façades, on a pris un très très bon ingénieur civil pour traiter ces reports de charge assez impressionnants. Et voilà, la façade principale. Ce jeu de superposition de T à deux branches ou de pi, de la lettre pi, ici, de ces T superposés qui... Pardon. Voilà, une image de maquette. J'avance un peu vite. avec la grande gargouille, le bassin ici, les parties en mélèze assez importantes avec des volets coulissants qui viennent fermer les grands vitrages. l'accès d'entrée. Le bloc central. Ici, on a une porte un peu dissimulée qu'on ne voit pas et qui donne accès à un armoire pour descendre au sous-sol. On voit qu'il y a eu une obsession un peu formelle. La figure dans la figure, c'est le T dans ce projet. Et on voit que la cheminée est un T posé sur le côté, que même la cuisine, c'est une imbrication de deux formes de T. Le garage est une quatrième table aussi, traitée pareil. La montée dans les chambres. La partie dont je parlais, le tout petit hall. Les salles de bain avec, on voit ici, le pli central du toit. On arrive au dernier projet. C'est notre seul projet construit à l'étranger, donc à Paris. Des logements sociaux avec une crèche qu'on a fini effectivement en 2019. On est dans le dans le douzième arrondissement, le long du boulevard d'Hydro qui mène à la place des Nations, dans la grande opération de la caisienne de Rueilly. Voilà, ici le site, quand on a, avant notre intervention, une photo d'époque. Donc, on a aussi cette caserne de pompiers qui fait l'angle. Puis ici, la grande caserne à l'époque. Et puis, donc, c'était un concours. C'est six architectes qui ont, qui, donc, qui devaient matérialiser un concours dans la première phase qui a été gagnée par H2O. ça, c'est la maquette de H2O, avec cette idée de transformer la place d'armes en grand jardin et puis de colmater et de densifier un maximum toute la périphérie, toutes les coutures sur le tour pour renforcer ce grand jardin public qui serait décloisonné et ouvert à la population. On a Charles-Henri Tachon qui avait ici, ah, attendez, voilà, Charles-Henri Tachon pour le bâtiment rouge, NP2F avec office pour la transformation de cette aile et la densification ici, l'agence MIR pour les deux pavillons, Lean Architect pour cette opération, Anoji Beltrando pour la grande aile et puis nous, on a arrêté de seul haut ici, ça c'était la volumétrie de H2O. Donc, on était le seul bâtiment entièrement neuf avec Charles-Henri Tachon et qui ne touchait pas directement la caserne militaire mais qui touchait aussi la caserne des pompiers qui est ici à l'arrière. Ça c'est la vision du jardin. Voilà, la vision du projet. Les intentions qu'on avait directement, c'était de construire la ville plutôt qu'un objet de plus. tout particulièrement quand on approche pour nous Paris, c'est une de ses forces, c'est les boulevards haussmanniens, évidemment, c'est cette continuité urbaine avec une richesse folle mais pour nous, ce n'est pas une ville de collage, en tout cas dans le Paris haussmannien. Essayer de travailler un projet qui soit pérenne et matériel donc qui, à la façon peut-être des vêtements d'Ogust Perret ou d'autres qui ont été tellement bien construits qu'en fait, c'est ça leur engagement aussi écologique, c'est de dire que dans 50 ans, ils seront toujours pareils, on n'aura pas besoin de les réparer et autres et surtout par rapport à du logement social, d'arriver à offrir une qualité matérielle qui fasse complètement oublier qu'on est dans du logement social. C'est une idée de projet parisien par des Suisses. Effectivement, dans l'introduction, vous avez noté qu'on est très en lien avec le contexte. Effectivement, pour nous, un projet, il ne doit pas pouvoir être détaché du contexte. ça doit être impossible, ce n'est pas un OVNI, c'est quelque chose qui est très enraciné. Et en même temps, il y a toujours un peu une contradiction. Comme on le dit, on a toujours des références multiples. Et bien là, il y avait ce côté projet très haussemanien, parisien, mais pas des Suisses. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, le site, c'est un projet qui naît de géométrie, en fait, parce que cette forme de site ici n'en avait pas. On a ici le mur mitoyen qu'on vient redresser et se mettre dans l'axe de la caserne de Rilly. Ensuite, on avait un enjeu de mètre carré très très important. Il y avait beaucoup de... Il ne fallait pas perdre un centimètre. Il y avait des objectifs très très hauts. Donc une manière d'y arriver, c'était de construire le plus possible le long du boulevard haussmannien et le plus assez épais. Donc on a un bâtiment de 17 mètres de profond. De créer cette petite antichambre de passage qui donne sur le grand jardin et puis de créer un deuxième bâtiment à l'arrière qui lui intègre la géométrie des bâtiments Esséni ici des années 70 qui crée une cour entre ce bâtiment le long du boulevard et le bâtiment dans la cour. Ensuite, au niveau de la programmation, on avait la crèche. L'idée, c'était pas de... Alors, elle est principalement dans le corps bas, dans le corps triangulaire qui est le long du mur mitoyen, le long de la caisane des pompiers. Mais en fait, la crèche va chercher comme ça, comme une fleur. Elle va chercher dans chacune des ailes pour éviter les vis-à-vis et puis d'avoir des vues multiples et puis surtout d'éviter les vis-à-vis entre eux. Donc, un peu comme dans un immeuble haussmannien, on n'arrive pas à lire directement où se trouvent les différentes fonctions. L'idée, c'est d'avoir une structure unitaire qui abrite et le logement et la crèche sans en marquer les différents programmes. On a dû confronter cette forme en plan au PLU. Je vous passe les détails. Je pense qu'il y a dû mettre six mois à ce que tout le monde se mette d'accord pour savoir exactement quels sont les retraits de corniches qu'on avait le droit ou pas. C'est une complexité folle. C'était assez épuisant mais au final c'est assez étonnant mais les architectes parisiens qui ont visité le projet certains me disaient c'est ça qui le rend parisien parce qu'en fait pour les parisiens pour les professionnels eux ils savent pourquoi il y a ces différents retraits parce qu'ils ont tellement pratiqué ce PLU qu'ils arrivent à en lire cette géométrie et c'est vrai qu'il y a un côté qui nous a aidé en fait à rendre plus parisien. Donc voilà pour l'élaborer là on voit toutes les lignes de cote et puis l'idée c'était d'arriver à faire que le projet apprivoise ses lois que ce ne soit pas une volumétrie normative ce n'est pas la loi donne la forme directement on doit pouvoir oublier le PLU et après pouvoir lire le projet d'un point de vue architectural simple. Voilà le jeu de cette forme assez complexe qui finit sur deux formes plus simples on l'a vu depuis derrière pardon excusez-moi ici on a donc le bâtiment de la crèche dans lequel on a dû creuser un patio parce qu'on était ici à un endroit très très épais où il n'y avait pas de lumière donc là on a le niveau un des challenges on oublie c'est que par rapport à la vision qui était celle de départ l'idée de mettre la crèche sur les toits de la libérer du sol pour que de nouveau l'espace extérieur l'espace de jeu soit sur les toits sur les toits de Paris si on veut bien dans la cour et plutôt qu'au sol et qu'elle entrave complètement le pied des immeubles et puis donc on a libéré le sol c'était un grand challenge parce que normalement les crèches à Paris doivent être au rez-de-chaussée là on a fait une crèche au niveau 2 et 3 non pardon 2 et 3 et donc avec le rez-de-chaussée ça fait sur 4 niveaux au début on nous a dit que c'était impossible puis finalement ils sont très contents je vois j'ai simplement coloré ici en rose le programme de la crèche pour qu'on puisse bien comprendre tout de suite ce qui est de la alors là on est au rez-de-chaussée les activités les logements et puis la crèche ici en haut pour la crèche là il n'y a que les zones d'accueil poussette et autres et puis on monte et puis on voit que la pression il fallait faire un maximum de logements donc on a même un logement ici au rez-de-chaussée au fond de la cour on a ici deux petits duplexes imbriqués je vous passerai toutes les typologies qui sont dans ce projet sinon on est encore là demain ici au premier étage les locaux buanderie, cuisine et autres locales de pose pour la crèche ici le haut des deux duplexes dont je parlais avant là le niveau principal de la crèche qui se développe comme des pétales de fleurs comme ça et donc on a à chaque fois un groupe ici un groupe là un groupe ici un groupe ici et on monte encore de l'étage on a encore deux groupes et puis le préau sur les toits et à partir de cet étage on n'a plus que du logement ce principe du logement le principe du logement c'était en gros le grand coup c'était ça ici on a un logement type ça c'est à peu près dans ce plot là on a à peu près chaque fois la même typologie l'idée c'était de prendre une des chambres et puis de la pousser au coin pour séparer la zone cuisine salle à manger de la zone salon ça nous fait gagner cette petite surface là ça diminue le couloir on a vraiment un hall et puis deux poches on se travaille en poche nous il ne nous semblait pas et puis après on a un rapport avec cette chambre qui est effectivement détachée de la zone nuit mais qui peut servir de bureau ou d'extension du salon et autres nous c'est des typologies qui ne nous semblaient pas complètement folles mais ça a été une grande bataille pour réussir à faire ça on était un peu surpris ça c'était un peu le choc de culture et on voit que cette chambre d'angle ici elle donne elle confie elle donne aussi une épaisseur on voit qu'on n'arrive jamais à un angle aigu on a chaque fois cette chambre qui marque les coins et puis qui aide aussi on voit ici aussi sur le boulevard à donner une épaisseur et aussi donner une sorte de parisienneté au projet donc aussi on a chaque fois le même principe les quatre logements d'angle avec chaque fois ce hall le salon la salle à manger et cuisine tout le truc c'est que le salon là il est plus petit que ce qui était demandé par les cahiers des charges et puis la cuisine on la met la salle à manger elle est séparée séparée pardon alors là j'ai tout perdu on a un bug pour nous ça fonctionne pour vous ça fonctionne oui ah voilà bon ok j'ai compris ce qui s'est passé pardon excusez-moi j'étais un peu troublé bref donc ça c'est la typologie de base en angle donc on le retrouve aussi ici puis après dans la grande barre le long du boulevard on a cette typologie d'angle on a ici un T2 ici un T1 et puis deux logements traversants on a les chambres d'un côté et puis la cuisine au centre et le salon s'est à manger puis évidemment après donc ici on a dû creuser aussi le pignon pour amener de la lumière au cœur du projet puis après ben voilà toutes ces typologies doivent s'adapter à tous ces retraits dus au PLU donc c'était une je vous laisse imaginer la gymnastique intellectuelle et puis alors donc l'idée de façade l'idée constructive cette fois-ci donc on en a parlé faire un projet parisien haussmannien on a essayé de synthétiser ce que c'était pour nous ces façades en gros c'est des fenêtres plutôt assez verticales posées sur des bandeaux on a une sorte d'arche et puis si on devait construire ça avec un minimum d'éléments des pierres toutes les mêmes ça ressemblerait peut-être à ça mais vu qu'on voulait créer travailler avec du béton donc avec des éléments préfabriqués la faiblesse enfin le béton préfabriqué permet un encastrement entre le linteau et le poteau donc il permet de cette forme en T dont on a parlé dans le projet précédent ce serait peut-être l'archétype de la construction en béton c'est-à-dire qu'on peut encastrer la partie du linteau et du poteau et là ce qui est intéressant c'est qu'on a c'est quand même peut-être plus simple que cette forme-là parce qu'on a toujours la même forme et puis surtout c'est avec cette disposition-là qu'on a le minimum de joints car la faiblesse du préfabriqué béton c'est les joints donc dans cette disposition-là c'est là qu'on a le minimum de linéaire de joints donc on a les verticaux ici et puis les horizontaux qui sont même cachés par la tablette il s'est avéré donc voilà ça c'est le dispositif l'idée c'est de construire tout le projet avec des thés en béton une fenêtre des persiennes parisiennes et une barrière en applique il s'est avéré que l'on a dû c'est assez intéressant on voulait construire tout en thé et puis ensuite en fait si on regarde bien voilà on ne voit pas on a dû souvent plutôt faire des pis donc des thés à deux deux jambes ça diminue simplement parce que sinon ils étaient trop petits et ça a diminué simplement le nombre de mouvements de grue par deux et donc on a chaque fois des pis et puis de temps en temps des thés de rattrapage et toute la façade est écrite comme ça alors à juste titre pendant l'élaboration quelqu'un m'a dit mais c'est pas haussmannien les fenêtres sont beaucoup trop grandes bien sûr évidemment c'est un projet haussmannien par des Suisses donc ça n'a rien à voir la préfabrication en béton n'a rien à voir avec Haussmann des fenêtres en bois en chaîne n'a rien à voir donc voilà c'est ce croisement un peu presque contradictoire qui donne cette particularité au projet et donc effectivement donc là le béton son traitement il a été entièrement lavé en usine et il ressemble plutôt à de la pierre et du granit là on voit donc les deux bâtiments posés sur leur infrastructure ici la grande façade et ici le résultat après il y a des finesses évidemment que je n'ai pas expliqué sur les dessins parce que c'est pas sûr qu'on les voit le projet est un peu plus historisant quand il est dans son rapport au sol on voit qu'il a à chaque fois ses bandeaux ici il a des feuilles une partie de l'intot qui est un peu embouti en l'occurrence c'est venu d'un problème de normes acoustiques qui nous demandaient des prises d'air particulières qui étaient plus grandes donc au début on croyait que c'est raté on a pu l'intégrer mais finalement ça nous a aidé et ces choses-là ne se retrouvent pas derrière dans la cour et puis plus on monte vers les étages plus les profils se simplifient plus les fenêtres sont grandes et puis on arrive tout en haut on a des tés purs qui ont plus de toute tablette donc ça peut une sorte de plus on monte vers le ciel plus on est dans une structure abstraite et contemporaine qui n'a plus qui a moins de résonance avec le Paris Haussmannia ici on voit le pignon percé pour amener la lumière et tout ce jeu où là on voit la tectonique pure de cet empilement de pièces béton on voit aussi ici un peu peut-être le dégradé dont on parlait on voit que l'angle du bâtiment est très massif quand il est au sol on a cet effet de double de socle sur deux niveaux et puis après quand on commence à monter dans les étages les fenêtres tournent l'angle et puis les bandeaux se disparaissent et on arrive sur des structures pures dans les étages on voit ici les grands volets les parties plus boisées c'est l'étage de la crèche qui vient comme ça se glisser dans le projet la façade dans la cour ici le bout du préau pour les enfants la cage d'escalier là c'est l'arrivée où on lâche nos bambins on enlève leur veste ici le préau il y a un groupe avec les salles de repos et puis la salle d'activité c'est là où je dis que c'est très différent qu'en Suisse parce qu'on était très très surpris de voir que les salles de repos sont entièrement vitrées doivent être absolument vues en tout point depuis le local de change on se demande comment ils font pour dormir mais bon ici le préau le rapport au logement ça c'est le grand coffre à jouets qui fait la séparation entre la partie enfants et la partie logement ici c'est des histoires assez folles cette casquette en béton elle l'offre de l'ombre mais surtout elle protège les enfants des jets d'objets des locataires c'est un truc assez fou on nous a dit qu'il fallait être à 8 mètres donc effectivement dans le patio c'est aussi pour ça qu'il y a cette partie protégée on ne doit être jamais à moins de 8 mètres d'une fenêtre de logement pour empêcher les jets de TV ça paraît bizarre mais effectivement on nous a dit oui c'est arrivé on a jeté des télés sur les enfants parce qu'il faisait du bruit alors on sait qu'à partir des 8 mètres on n'arrive plus à jeter une télé c'est assez drôle voilà le bâtiment sur l'arrière les halls d'entrée donc là des logements le hall d'entrée s'est échappé sur le séjour et la cuisine au fond le même espace dans l'autre sens on voit qu'on a réussi c'était un engagement dès le départ c'est du logement social mais on arrivera à faire des beaux parquets là on est carrément un parquet chaîne massif un traitement des plaintes comme dans un bâtiment d'époque soigné avec des fenêtres en chaîne un logement peu particulier qui vient chercher le coin et voilà j'en ai terminé ah non oui encore une petite chose je fais une petite conclusion si je mets à chaque fois en parallèle la figure de plan en haut la silhouette et puis la matérialité choisie on voit que pour la crèche on pourrait dire que l'idée c'était un puzzle ou une idée de queue d'aronde de pièces qui s'imbriquent ça c'est la figure de plan en élévation c'est cette ambiguïté entre une grande maison une grande caisse ou deux maisons posées sur un plateau en béton et puis la façade cette idée de façade en chaîne d'assemblage queue d'aronde qui fait référence aussi au jeu d'enfant du puzzle pour la maison des joueurs la figure en plan c'est cette idée d'éventail de fragmentation de ces deux rectangles sous des parlandes le profil c'est deux maisons qui deviennent deux sommets aussi cette ambiguïté est-ce que c'est une montagne ou deux maisons l'idée de la façade donc un sapin brûlé pour la maison à copay c'est une grande maison posée sur un mur la silhouette c'est un grand toit l'idée de la façade c'est un bois béton avec cette idée de diaphragme le centre à Annières c'est trois volumes qui sont deux maisons en fait trois égale deux deux maisons posées sur une table sur un socle en silhouette et là c'est du béton bois béton qui a l'apparence du bois tout ce thème du coffret coffrant la villa à Sanne Meijer c'est trois tables habitées sous trois tables une maison égale trois tables la figure en plan c'est six piliers trois noyaux et on termine par les logements à Paris deux immeubles pris dans un contexte cette figure d'un padelage et une façade entièrement en béton sablé faite de T ou de Pi ce coup-ci j'en ai terminé alors je vais arrêter le j'arrête le partage merci beaucoup je ne sais pas combien de temps j'ai mis une heure c'est juste ça va plus parfait merci beaucoup encore du monde ça va je vais être très bien merci beaucoup pour cette présentation très complète de votre travail alors je vais laisser maintenant la parole aux étudiants est-ce qu'il y a des questions si vous avez des questions je vous remercie d'utiliser l'icône pour lever la main et je vous donnerai la parole d'accord est-ce qu'on a des questions n'ayez pas peur j'ai fait le plus vite possible justement pour aller saisir la place à une discussion je crois qu'ils ne sont pas là en fait c'est virtuel non je pense qu'on va avoir des questions ah voilà une question de Rémi vous avez la parole est-ce que vous m'entendez oui moi je me demandais en fait c'est ce qu'on voit sur vos photos en fait sur notamment tous vos projets en Suisse il y a une très grande qualité dans la mise en oeuvre des matériaux et justement quand vous avez montré le projet à Paris je me suis demandé si on allait voir encore une fois cette grande mise en oeuvre on sent qu'elle est peut-être légèrement en dessous dans la qualité du détail des assemblages des différents matériaux surtout du travail entre guillemets des ouvriers je voulais savoir si vous avez ressenti justement cette différence de mise en oeuvre entre des projets qui sont réalisés en Suisse ou des projets réalisés en France alors oui oui et non alors bon il y a une double chose c'est qu'effectivement nous on se fait un point d'orgue on suit tous nos chantiers on travaille vraiment beaucoup pendant l'exécution pour maîtriser tous les détails c'est vrai que de plus en plus on arrive à travailler avec des entreprises qu'on connait ces entreprises elles nous connaissent aussi elles connaissent nos exigences quand elles viennent là c'est pour elles font un peu moins d'argent quand elles travaillent pour nous mais elles se font plaisir à retravailler dans les règles de l'art et avec un peu de challenge quand on est arrivé à Paris on nous a dit vous êtes complètement fou de faire des préfabriques et béton ça va être une horreur ils vont être horrible ça ne marchera pas et puis en introduction c'était la première fois qu'on allait travailler alors un on n'a pas suivi l'exécution nous-mêmes on avait un architecte qui a suivi l'exécution c'est les architectes Margot Duclos parce qu'il nous fallait quelqu'un du terrain et puis la deuxième différence c'est que c'était une entreprise générale on n'avait jamais travaillé avec une entreprise générale donc donc à ce niveau-là oui c'était un peu plus compliqué mais cela dit nous on a refusé un peu ce parti pris on s'est dit non non mais il n'y a pas de raison on va y arriver on était un peu on a joué de cette naïveté on a dit il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas alors après si on regarde finement vous avez raison tout le travail des menuiseries il est ce n'est pas tout à fait les mêmes finitions auxquelles on est habitué mais parce qu'il y a tout un jeu avec l'entreprise générale qui essaie chaque fois d'économiser donc ça a été une vraie bataille mais par exemple pour les préfabriqués béton c'est assez différent ce qu'on s'autorise en Suisse ce qu'on ne s'autorise pas en France voilà la grosse différence aussi c'est ces DTEU tous ces cahiers de détails unifiés qu'on doit respecter enfin il y a plein de choses complètement absurdes parce que nous c'est chaque fois du sur-mesure avec l'entreprise c'est beaucoup moins on peut sortir beaucoup plus facilement des clous mais par exemple pour les bétons la qualité de la surface du béton on a travaillé avec une entreprise normande elle est absolument exceptionnelle je trouve absolument magnifique on a eu là-dessus c'était parfait mais c'est vrai que tout de coup on était très surpris à la pause il y avait tout de coup des préfabriqués qui étaient 10 cm trop courts des joints énormes tout ça c'est après rattrapé on a rebricolé je pense que la chance c'est que le projet donc ça nous on avait comme mission à Dabar c'est pour ça aussi pour ça qu'on s'est dit c'est juste des pies et des T en béton c'est une fenêtre et puis c'est une barrière et des personnes et c'est tout je pense que la répétitité et la force du projet elle permet d'avaler ces petites imprécisions et moi je trouve qu'à la fin il y a des pas honnêtement globalement comme ça je ne pensais pas qu'on arriverait à une telle qualité après il y a des points oui par exemple dans la crèche on n'a rien pu faire quand les billes infoplas font des montables blablabla parce qu'il fallait absolument accéder partout il y a des petites choses comme ça plutôt mais je crois qu'à la fin franchement ce n'est pas si flagrant c'est peut-être lié au projet et sa taille donc voilà je répondrai oui et non merci est-ce qu'il y a d'autres questions enfin une autre question je vais peut-être poser une question ironime on a vu en fait dans vos projets beaucoup de photos avec une attention forte sur la matérialité notamment sur les paramètres extérieurs mais c'est vrai qu'il y a aussi dans votre travail une attention très forte sur les intérieurs et parfois aussi une façon peut-être de dissimuler des équipements ou en tout cas de jouer sur un jeu de parties cachées on voit parfois vous avez tendance il y a un projet où vous perforez des éléments de bois pour la ventilation sur des thématiques comme ça est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots oui alors effectivement comme je l'ai dit l'angle d'attaque de cette conférence c'était j'ai voulu beaucoup insister sur la forme extérieure des silhouettes et le choix d'expression de la façade j'ai un plus avec ce thème bois-béton c'était une manière aussi de dire c'est pas parce qu'on fait une façade en bois voilà il y a façade en bois elle peut avoir mille expressions possibles pas simplement sur la couleur mais sur des choses petites choses le rapport du bardage les planches en prêve pareil pour le béton parce que je le vois et puis l'idée c'était aussi en réaction par rapport à des étudiants et j'ai encore un étudiant hier qui me disait il est très très fort ses plans sont très très bons et tout ça il dit mais quand il arrive à la façade il sèche un peu puis il trouve toujours les façades des eaux plus belles et c'est vrai que c'est peut-être un truc qui est plus difficile à enseigner aussi parce qu'il y a une plus grande part de subjectif donc c'est pour ça que j'ai voulu orienter un peu c'est peut-être un peu risqué mais de parler plus de la forme extérieure et des façades alors là j'ai un peu volontairement parlé beaucoup de ça évidemment qu'on travaille tout autant l'intérieur d'ailleurs pour nous en fait la spatialité intérieure devrait primer enfin elle est tout aussi importante et puis effectivement par exemple sur les techniques on essaye effectivement de les intégrer non effectivement on soigne absolument tout de la même manière mais on voit aussi que des fois je pense que c'est très très important pour nous la construction c'est pour ça qu'on tient à suivre nos chantiers parce qu'on discute beaucoup avec les entrepreneurs on part de leurs problèmes on part de la question de l'eau qui tombe dans la chenot on part de quel est le détail simple et puis comment on peut lui amener une dimension poétique ou expressive donc là effectivement les perforations tout d'un coup dans ce projet si on parle par exemple de la crèche c'était là c'était une contrainte refaire un ouvrant de ventilation tout d'un coup ça venait charger beaucoup trop donc on a tout d'un coup intégré ce voilà il y a un énorme travail pour essayer d'intégrer cet ouvrant qui ne se voit pas et puis on perfore le bois comme si c'était une peau qui respirait ou bien peut-être que vous avez pensé au radiateur et tout ce qui est intégré dans le chalet au jeu effectivement cette idée de coq entièrement tout en sapin à l'intérieur elle jouait mal pour nous dans ce petit chalet avec des techniques des radiateurs qui seraient visibles donc tout le coup ils sont intégrés je viens de parler des faux plafonds de la crèche de Paris qui me restent un peu au travers de la gorge parce que ça c'est un élément standardisé qu'on doit prendre et puis on ne peut rien faire on voit le travail qu'on a fait sur les faux plafonds de la crèche de Lancie ils sont tous en bois complètement perforés avec des dégradés sur les bords des plus grands percements pour les luminaires non alors effectivement j'ai pris un angle d'attaque un peu qui survole un petit peu qui attaquait qui parlait beaucoup de la façade et des formes extérieures mais ça n'a absolument pas plus d'importance pour nous que le reste c'est simplement que c'est des fois une partie qui est plus difficile où il est plus difficile d'en parler et je trouvais pas mal pour des étudiants d'essayer de se confronter à ça quelle est l'expression de bâtiment quelle est sa matérialité pourquoi le boire le fait de cette couleur de ceci c'est de tenir des pistes voilà simplement de nous comment on travaille et qu'est-ce qui peut nous guider et c'est pour ça que j'ai osé donner des références oui des références qui nous nous aident en fait quand on parce qu'effectivement quand on est pris dans les difficultés les contraintes techniques on peut perdre le fil et des fois cette image je sais pas je pense au puzzle là ou des choses comme ça elle vous aide elle vous aide à ne pas faire le mauvais choix mais c'est effectivement pareil pour les intérieurs et tous les détails techniques autres il y a évidemment la question des détails techniques mais il y a aussi la question en fait de certaines organisations de plans en fait où il y a une notion d'inattendu en tout cas moi en tout cas j'ai regardé un petit peu attentivement vos plans et parfois on est un peu surpris c'est-à-dire que ça demande un certain niveau voilà il faut regarder plusieurs fois notamment dans les imbrications de plans dans les différences de hauteur les quelques marches dont on parlait en début de conférence maintenant je trouve que c'est quelque chose d'assez important aussi dans votre travail et que vous développez beaucoup c'est vrai qu'il y a on voit effectivement il y a de l'inattendu il y a des fois des choses presque contradictoires on le voit aussi même dans les formes des bâtiments où tout le coup c'est pas simplement deux maisons qui sont collées quand chacun leur fait tout le coup c'est contradictoire la manière dont on taille le toit ou les plans c'est un peu pareil mais ça part de tout le coup on se dit bon ben voilà souder deux volumes pour faire chalet c'est bien beau mais si on le sent pas à l'intérieur on ne participe pas que c'est juste bon voilà ça n'a aucun intérêt donc il faut absolument aller utiliser cet angle rentrant exploiter et puis effectivement tout le coup on se retrouve avec un truc un peu inattendu avec une porte qui se trouve à l'endroit le plus compliqué une fenêtre le plus compliqué mais pareil dans la crèche de Paris effectivement on pourrait se dire on se met dans une aile une aile logement une aile marin puis en fait après on se retrouve avec des difficultés on n'exploite pas déjà la forme la richesse spatiale possible et puis on se retrouve avec des parvus en fait au lieu de tirer parti de cette forme un peu complexe on se retrouve avec des contraintes et donc oui c'est possible c'est possible qu'on ait des des fois on a des et après il y a aussi une volonté d'une forme très très simple à l'extérieur quand on parle de figure que ce soit reconnaissable on cherche une qualité spatiale une richesse spatiale qui est grande donc c'est peut-être ça aussi des fois qui est un peu inattendu c'est que ça reste assez simple puis quand on rentre dedans on ne s'attend pas effectivement on parlait du projet de surlévation qu'on n'a pas présenté aujourd'hui mais on ne s'attend pas à cette richesse intérieure on essaie de ne pas faire de contre l'idée c'est que la spatialité intérieure c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental on doit offrir une richesse et une générosité spatiale à l'intérieur j'encourage vraiment les étudiants à regarder attentivement vos plans parce que la qualité c'est que c'est l'inattendu mais dans une version très positive c'est-à-dire que ce n'est pas incongru c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de choses qu'on trouve un petit peu absurde c'est toujours des organisations de plans qui sont au bénéfice d'une vue dont le fils d'un espace donc c'est vraiment pour moi très intéressant à regarder attentivement merci beaucoup pour ce compliment est-ce qu'il y a des questions je crois qu'on a peu de questions ce soir s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie à nouveau très chaleureusement pour votre intervention c'était très bien merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation et bonne suite à tous merci Sous-titrage ST' 501